re bonjour la team donc je viens de vous faire une vidéo sur un hall rangement scrap et donc vous avez vu sur dans mon hall que j'ai acheté plein de petites choses blanches comme ça et donc je vais essayer de prendre le temps de vous faire une petite vidéo avant d'aller bosser et je voulais faire une petite carte tout en douceur un peu sur les tons de blanc gris enfin bon voilà je voulais faire une carte monochrome au départ mais monochrome sur que du blanc ça va être un petit peu difficile parce que bon il faut un peu du gris tout ça encore quand c'est des tons vous savez rose bon on peut faire du rose clair du rose foncé enfin bref mais là donc là non donc je vais faire sur le thème un peu blanc mais voilà ça sera pas une carte on peut pas appeler ça une carte monochrome voilà donc je vais utiliser ce que j'ai pris ce matin maintenant comme d'habitude je pars dans quelque chose où je n'ai pas d'idée je crois que j'ai pas coupé droit là ok betty attendez ce qu'on va faire du coup c'est que lui je vais couper un poil plus loin tout pis et j'ai madame qui flanche vraiment que je change voilà c'est pas grave vu que je veux mettre les petits pompons à tout à côté qui sera abîmée ça sera là où vous mettrez les petits pompons ou les petites choses je sais pas encore comment je vais broder ça voilà alors donc j'ai pris un petit fond gris comme ça en fait d'un bloc d'action tout simplement tac pour rester dans le côté un côté gris en fait alors je vais utiliser la dentelle je vais s'utiliser les pompons je veux aussi utiliser ça essayer en fait justement d'utiliser de tester j'avais dit qu'on testerait ensemble en fait ce que j'avais trouvé à chez noz c'est un ruban qu'on peut qu'on peut tamponner donc apparemment en tant que je vous parle je suis en train de chercher des petits non mais petit des scott ce que je pourrais avoir pour décorer ma carte ce que j'aimerais la salle et on est un peu blanc ça aussi comme à l'effet qui est bien joli pourrait aller avec oui comme d'habitude rien à préparer sinon c'est pas drôle je vais prendre le tag le plus blanc que j'ai là qui est pas mal avec des petites actions je suis désolé des fois dans la vidéo vous me dites oui c'est moi qui l'ai fait mais je me rappelle plus donc vraiment je sais que c'est des choses offertes je le dis mais alors après qui quoi quand voilà alors donc on va couler notre fond de cartes je veux utiliser ce ruban donc à essayer de le tamponner voir si ça fonctionne ou pas déjà parce qu'ils disent qu'on peut donc on va voir ça hop donc on va alors d'habitude de papier fin comme ça je mets du double face mais là je veux faire avec de la colle moi je fais du double face vous savez pour pas que ça fasse de bulles mais bon là ça devrait aller voilà alors donc est ce que j'utilise mes petits pompons déjà je ne sais même pas comment je vais les coller alors c'est vrai qu'ils sont super mignons ils ont fait ça en double merde je pense que voilà je vais mettre une bordure de pompons là alors le problème c'est qu'ils nous en met voilà ça en double comme ça donc pour couper j'ai super pratique c'est pas terrible terrible je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça du coup on est obligé de tout démonter pour un pas top top bref alors je vais prendre donc les petits pompons je vais venir découper la longueur qu'il me faut tac donc je pense que je vais les mettre voilà par là au niveau du bord de ma carte comme ça ensuite j'ai sorti ça donc je vais venir déjà couler avant avant le pompon alors c'est ce que je mets par moi et plutôt ça ici je vais venir coller ça avant et je viendrai coller ma bande de pompons après j'espère vous y voyez bien parce que j'ai mon contre jour de la fenêtre et du coup je vois pas trop ce que mon pc donne donc pas évident alors j'ai remonté les affaires autrefois n'est pas tout ce que j'avais sur mon bureau parce que là j'ai un scotch double face mais normalement j'en ai un qui est plus fin je crois que j'ai pas remonté d'être encore en bas ou encore dans un des cartons j'ai utilisé le groupe double face je voulais utiliser je voulais faire la vidéo patouille vous savez avec enfin patouille les petits les petits trucs j'ai trouvé chez nos là les pigments mais bon je retourne au bout après je me suis dit que j'allais pas le faire tout de suite on va se prendre c'est lui va être super épais et mon fin je vais pas remonter on va dessus là ça prendra les boules avec alors je vais mettre du scotch double face donc pour coller mon pompon et je vais rajouter de la colle donc parce que mon pistolet à colle n'est pas encore utilisable j'ai pas encore tout à fait ranger et si vous avez le pistolet à colle fait le pistolet collant c'est plus simple moi je sais que le pistolet à colle je m'en sers énormément habituellement je rajoute de la colle je suis sûr que ça tient bien et alors après ben vous essayez de vous coller droit bon après mon temps je vous dis ça mais je suis une carte à l'aveugle je n'ai pas pas prévu je voulais juste utiliser les couleurs que j'avais pris la moi donc j'ai mis à mon petit à mes petits pompons ici voilà sur le côté ensuite on va utiliser un petit machin comme ça en vue que je suis partie un peu dans les tons fleurs après il faudra cacher le petit point on a là alors la petite fleur je sais pas encore où je vais la mettre que je la mette sur ça pour le faire ça pourrait être pas mal donc après j'ai ce petit tag mais je voulais aussi utiliser le ruban alors il était comment les 1 d'accord ça va qu'il y en a du fin on a dû et p tout est là celui-là il est large enfin épais voilà large et moi justement je voulais un large et donc super il est large parce qu'à l'heure où ils ont changé en fait la disposition de là où c'était rangé dans mon action ils ont changé un petit peu le facing en fait du magasin et et là depuis qu'ils ont tout changé en fait il ya un bazar les tampons tout ça c'est même pas la peine vous pouvez parler si tout est mélangé les blocs de papier tout est mélangé c'est une catastrophe les gens je sais pas ils respectent rien toi qui travaillent pas dans le commerce et donc du coup c'est pour ça que moi j'ai déjà vu des vols avec ça et je dis mais tellement les miens c'est où c'est vu qu'ils avaient changé en fait la disposition de du facile mais j'avais pas j'avais pas trouvé et je vous dis on l'allait j'aimerais bien trouver le tampon avec la machine à écrire et tout ça j'ai encore regardé ce matin mais vous c'est le bazar ça devient comme rose en fait le coin escrape c'est un truc de fou quoi les gens ils respectent rien alors hop donc je vais couler ma petite dentelle ici par là toujours pareil avec du double face vu qu'après je colle par dessus bon franchement ça tient je coupe les petits bouts hop qui dépasse voilà ce que ça donne pour moi oui c'est vraiment un petit truc basique simple je sais pas ce que ça va donner à la fin comme d'habitude mais bon alors ça donc du coup j'aurais bien aimé le mettre voyez par ce par là au pire au milieu pourquoi pas après ça le coincer par là et donc ce tissu on va essayer de couper droit alors la même temps je vais prendre un temps je vais tamponner un petit merci je pense on va essayer je vais essayer d'un côté de l'autre ça boit un peu le ça boit un petit peu l'encre mais c'est pas mal bon après même un tour de temps les vides de l'encre dedans donc mais sinon c'est pas mal du tout alors ce que je vais faire du coup moi je vais le coller un petit peu sous la dentelle là on va y mettre un truc parce que du coup je vais laisser le coup est un peu plus droit voilà et je vais essayer de le coller comme ça ouais là comme ça voyez je trouve ça pas mal l'idée est pas mal même la couleur tout ça c'est pas mal alors ce que je vais faire c'est que je vais y mettre du double face c'est du tissu je crois que j'ai toujours pas que le droit en vrai c'est la fatigue je suis depuis 5 heures ça pique alors hop voilà après la vidéo un bon café on est mangé aussi un petit peu pour tenir cet après midi je vais pas arriver à le décoller si hop mais c'est pas possible je peux y arriver si allez louya bon après on essaie de se coller le plus haut possible comme d'habitude voilà comme ça je passe un petit peu en fait vous voyez soit sous ma petite dentelle que j'ai mis à côté donc ça j'ai envie de les superposés je pense que je vais le coller au milieu comme ça qu'on voulait faire au départ donc je le mette là au milieu j'aime bien au milieu j'aime bien donc ce que je vais faire c'est que je vais vu que c'est de la dentelle dessous je vais y mettre un petit peu de double face et après je vais rajouter de la colle sur les côtés comme ça je suis sûr que ça tienne bien oh putain c'est pas possible désolé pour les gros mots mais chez moi c'est un chez nous dans ma région c'est un partie du dictionnaire alors tac donc j'ai mais au milieu ça m comme ça j'ai tenté pour mes un truc où j'en ai plein et bon je suis pire que moi voilà par contre pour coller le petit truc en bois je vais utiliser la blanche la transparente je sais pas si j'en ai un ainsi j'en ai encore de la transparente j'en ai un tube la transparente et couleur je sais qu'avec la transparente je vois pas de souci on l'appareil après si vous voulez que ça accroche tout de suite vous mettez un double face comme ça va ça commence à l'adhérer puis après la main la colère donc ça sèche quoi alors on va coller le petit tag non mais le petit tag en fait il avait mis des trucs derrière top c'est génial donc le petit tag il sera en 3d donc j'ai dit voilà avec la petite ficelle voilà ensuite on va venir coller quelques petits quelques petites fleurs bon bien sûr la première que je prends ça j'adore chez action alors deux fleurs que j'attrape de fleurs que la colle ne vient pas donc je sais pas si vous avez le même souci je vais en mettre une ici j'attends un peu que ça sèche voilà j'ai essayé de décoller une alléluia je vais mettre une par là voilà je vais en mettre que deux je peux non plus en mettre des tonnes et des tonnes je vais pas mettre de strass je veux pas qu'elle soit clinquante en fait je veux qu'elle soit plutôt après j'ai pris cette petite perle là j'adore tellement je vais plus en avoir je vais dégoûter alors je vais juste déjà en récupérer qu'une c'est de la mettre là au niveau du trou que j'ai de la fleur pour cacher le trou voilà comme ça et après ce que j'ai mis une petite bande de perles quelque chose et voilà finit moi il plaît comme ça je voulais pas plus après j'ai peut-être coupé mon pompon un peu trop court j'aurais peut-être dû le mettre un poil plus long donc ouais j'aurais peut-être dû le couper un poil plus long voilà le seul regret que j'ai au niveau de la carte là pour le moment mais sinon non ça me va elle me plaît assez petite carte en minutes en façon à la base je partais de rien j'avais juste acheter ça j'ai dit allez on va essayer de faire quelque chose avec et ben je suis plutôt content du résultat voilà j'espère que vous aussi cette petite carte vous aura plu bon en tout cas j'ai été content de la faire avec vous et bien sûr ce cette fois ci je vous laisse je ne refais pas de vidéo je vais partir me faire un café et manger est-ce qu'il est 11h 28 et à 13h faut que je sois au boulot voilà allez la team je vous fais des gros gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter de scrapper bien et restez comme vous êtes salut 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 salut